L'épouse du président de la République et présidente de l'ONG Agir s'implique davantage dans l'environnement à travers le projet valorisation des déchets ménagers. Keïta Aminata Maïga a remis aujourd'hui un lot de matériel à deux associations en guise d'aide pour un meilleur cadre de vie des populations. Depuis quelques semaines, les Maliens souffrent énormément de la chaleur, souvent la température avoisine les 45 degrés à l'ombre. Fort heureusement, pour se soulager, la population peut se rabattre sur les climatiseurs, congélateurs et autres, toute chose qui contribue à créer de l'emploi dans ces secteurs. Notre équipe de reportage s'est intéressée aux dépanneurs de climatiseurs et aux vendeurs d'eau potable. Autre sujet qui préoccupe les Bamakouas, c'est bien sûr les tricycles moteurs qui circulent souvent de façon dangereuse sur nos routes, ce qui constitue un véritable casse-tête pour les usagers. Nous enquêtons ce soir sur ces engins à trois roues appelés avec humour. Bonne nuit, bonsoir. Vendredi 11 avril, je vous souhaite la bienvenue dans ce journal. Journal que nous ouvrons par les audiences à l'Assemblée nationale. Le président de l'Assemblée nationale, Issaka Sidibe, a reçu en audience l'ambassadeur de Turquie en fin de mission au Mali et le chef de la délégation du comité international de la Croix-Rouge. Au cours des audiences, il a été notamment question des très bonnes relations entre le Mali et la Turquie et la bonne collaboration qui existe entre la Croix-Rouge internationale et la Croix-Rouge malienne. Le compte-rendu des audiences avec Marama Doudoumiya. L'ambassadeur de Turquie en fin de mission a été reçu en audience par le président de l'Assemblée nationale. Premier ambassadeur de Turquie résidant au Mali depuis 2010, l'ambassadeur Kemal est venu dire au revoir après une bonne collaboration avec notre pays. Nous avons invité M. le président de l'Assemblée nationale en Turquie. J'ai remercié le président et à travers lui le parlement pour votre soutien, pour votre coopération et pour votre amitié. Nous avons eu toujours le soutien des autorités maliennes pour l'ambassade. Le diplomate garde désormais de très bons souvenirs de notre pays. C'était la mentalité, c'était la tolérance, c'était l'amitié du peuple malien qui ressemble beaucoup à nos sentiments, à notre mentalité en Turquie. C'était un peuple très ouvert, très naturel pour moi. La Turquie collabore avec le Mali dans le domaine de l'éducation, la formation des officiers, l'hydraulique villageoise, la distribution des dons durant le mois de Ramadan, entre autres. La deuxième personnalité reçue par le président de l'Assemblée nationale, c'était le chef de la délégation du comité international de la Croix-Rouge. Celui-ci a expliqué et défini la mission de la Croix-Rouge internationale qui collabore étroitement avec la Croix-Rouge malienne. C'était une première visite d'expliquer au président les activités du comité international de la Croix-Rouge au Mali, de remercier le président pour les excellentes relations que le CICR a avec toutes les autorités du Mali. Nous travaillons étroitement avec la Croix-Rouge malienne qui est notre partenaire de préférence ici dans le pays. Beaucoup de nos activités, par exemple dans la distribution de nourriture ou d'autres assistances, sont effectuées ensemble. Pour mieux faire comprendre les attributs et les missions de la Croix-Rouge internationale, le chef de la délégation de la Croix-Rouge envisage déjà l'organisation d'un atelier pour l'hémicycle. Suite à la nomination de Moussa Mara au poste de Premier ministre, des messages de félicitations continuent de nous parvenir. L'Union pour la paix et la démocratie, UPD, le Rassemblement pour le développement du Mali, RPDM, l'Association des jeunes pour l'appui au développement de Banamba et le groupement des commerçants détaillants du Mali, tous félicitent le Premier ministre et s'engagent à l'accompagner dans sa mission. À l'issue des travaux de la cinquième session du comité de pilotage, la coopération Mali-Luxembourg au développement a animé cet après-midi une conférence de presse. Présente au Mali depuis 1998, la coopération luxembourgeoise au développement n'a pas arrêté son programme, même pendant la crise que notre pays a traversée. 53 millions d'euros, soit plus de 34 milliards de francs CFA, ont été engagés dans cette coopération. Le reportage de Garibou, Pérou. La coopération entre le Luxembourg et le Mali s'est établie depuis 1998, soit plus de 15 ans. Ce long partenariat a donné lieu à des actions variées. Le premier programme de cette coopération a duré jusqu'en 2007 et le deuxième prendra fin cette année. Des sommes importantes ont été engagées dans cette coopération. Nous sommes maintenant à une enveloppe totale pour ce programme-ci de 53,4 millions d'euros. Nous avons presque tout déboursé, mais nous sommes encore en phase de clôture pour les derniers programmes avant la fin de l'année. En termes de développement, le Luxembourg et le Mali ont travaillé dans les domaines de la santé, de l'hydraulique, de la sécurité alimentaire, de la décentralisation et de la formation professionnelle. Nous avons travaillé dans un domaine sectoriel qui est d'une part la santé, la santé des populations. Par ailleurs, des aspects d'hydraulique, et notamment d'hydraulique semi-urbaine dans les petites villes de nos régions, avec des aspects touchant à la formation professionnelle. Au-delà de ça, des aspects qui touchent à l'encadrement de tout cela à travers la décentralisation et la déconcentration. Voilà en gros les axes principaux et auxquels se rajoutent d'autres actions qui ne sont pas directement dans ce programme, mais qui ont pu se mener par le Luxembourg vers l'appui au manuscrit de Tombouctou. La coopération entre nos deux pays ne se termine pas là. Les activités se poursuivent à travers l'identification qui permettra d'activer un troisième programme. À la fin de cette année, on aura vraisemblablement un nouveau programme défini pour continuer à appuyer le Mali au retour de la stabilité. Des centaines d'infrastructures ont été réalisées. Il s'agit maintenant de veiller à ce qu'elles soient bien gérées au profit des populations bénéficiaires. Je voulais annoncer dans les titres l'épouse du chef de l'État et présidente de l'ONG Agir. Keïta Aminata Maïga a remis aujourd'hui un lot de matériel à l'association Sigida Sanyaton et à l'association pour le développement de Flabougou. Cette remise de matériel s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du projet Valorisation des déchets ménagers. Ce projet est initié par l'ONG Agir avec la collaboration du ministère de l'Environnement et de l'Assainissement, le programme des Nations Unies pour le Développement et le Fonds pour l'Environnement Mondial. Le reportage de Rachel Tissoubi. 100 poubelles, 8 brouettes, 4 pouces pouces, 30 râteaux, 24 pelles, 4 fourches, 45 cachenets, 2 panneaux de signalisation et 2 tamis pour les activités de compostage. C'est le lot de matériel offert par la présidente de l'association Agir, Mme Keïta Aminata Maïga, à l'association Sigida Sanyaton et l'association pour le développement de Flabougou. Ces équipements doivent permettre à ces deux associations d'instaurer le tri des déchets à domicile dans leurs zones respectives. Cela facilitera leur acheminement vers les sites de recyclage. Nous avons mis en place des comités de gestion. Ce sont les comités de gestion qui seront chargés de la mise en œuvre de toutes les activités. Nous, on sera là juste pour les guider et les appuyer. Et là, ils seront suivis par un autre comité appelé comité de suivi, qui est composé de tous les acteurs concernés par l'assainissement au niveau de la communique 4, à savoir le comité de pilotage des déchets urbains, le COPIDIC, la VIP, les services de l'assainissement, du contrôle des nuisances et de la pollution, et puis la police nationale. Les bénéficiaires sont ravis de recevoir ces dons. Ils promettent d'en faire bon usage. C'est quelque chose qui vient beaucoup nous renforcer, renforcer ce que nous sommes en train de faire. Vraiment, je les remercie infiniment de ce geste-là. Nous allons bien prendre soin de ces choses, parce que c'est quelque chose qui va nous aider à atteindre nos objectifs. On dit merci une fois de plus à la Première Dame pour ces gestes et à l'association Agir. Pour le bon fonctionnement de notre association, par rapport à la gestion de ces matériels, nous allons faire bon usage. L'ONG Agir prévoit de former des acteurs aux techniques de gestion des déchets et au suivi de la vente des produits issus du recyclage. Il fait de plus en plus chaud à Bamako, mais également partout au Mali. On essaie de se protéger de la chaleur comme on peut en ayant recours aux climatiseurs ou encore en buvant de l'eau fraîche toute la journée. Les vendeurs de climatiseurs et d'eau fraîche se frottent donc les mains. Les affaires marchent bien, même très bien. Pour en savoir plus sur ces activités, notre équipe de reportage conduite par Moussa Fane a fait un tour chez les dépanneurs de climatiseurs et les vendeurs d'eau potable. La saison choude est une période très pénible pour nombre de personnes. Par contre, pour ceux qui exercent certains métiers, c'est une période très favorable car c'est en ce moment précis qu'eux, ils se frottent les mains. C'est le cas des dépanneurs de climatiseurs et de groupes électrogènes. Nous avons un climat vraiment, vraiment chaud qui est le climat soudanais qui fait qu'on est aussi beaucoup sollicité pour la réparation des différents congélateurs. Nous prions à ce que tout aille bien, que chacun puisse avoir son pouvoir d'achat. La demande a augmenté. Je répare 3 à 5 climatiseurs par jour en période de fraîcheur. Mais maintenant, je peux réparer de 10 jusqu'à 20 par jour. Ça rapporte vraiment en cette période. Je répare énormément de réfrigérateurs maintenant, puisque les gens attendent la période de chaleur pour nous emmener. Face à ce métier, j'arrive à subvenir à tous mes besoins. Pendant cette période de chaleur, les métiers relatifs au froid sont sollicités par beaucoup de citoyens. Ici, dans cet atelier électrofroid, les climatiseurs devaient qu'ils sont dépannés. À cause de la période de chaleur, on commence à avoir plus de marchés. Du coup, j'embauche aussi plus d'employés. Je peux réparer le climatiseur de 8 à 10 voitures par jour. La réparation rapporte juste un peu. Juste un peu. On essaie de se tenir les coudes pour pouvoir satisfaire aussi nos anciens clients, comme les nouveaux aussi. Nous faisons les entretiens de services jusqu'à domicile. Les dépannés de Vente-la-Terre ont également une forte demande. On fait chaud avec la chaleur, les vendataires marchent un peu. Bon, pas juste, c'est beaucoup. On ne peut même pas compter le nombre. C'est beaucoup. La crise qui était passée, l'an passé, on ne pouvait pas avoir un peu de marchés. Mais cette année, un peu, ça va. Pour les vendeurs d'eau potable et de glace, la demande est très élevée en cette période. À l'usine de glace en temps normal, si la production était de 100 barres par jour, avec la chaleur, elle atteint plus de 600. Actuellement, nous nous frottons les mains, la glace, ça marche en merveille. En dehors de la période de pluie, nous marchons un peu. À cette période de chaleur, on vend beaucoup plus. C'est-à-dire que cette période de chaleur fait bouger certaines activités. Tout à fait. Et ne pas oublier de faire boire les enfants et les personnes âgées. Un tour hors de nos frontières, mais nous restons sur le continent avec un mot de solidarité entre Africains. Vous le savez, la Guinée voisine est confrontée à une épidémie sans précédent de virus Ebola. Pour l'aider dans sa lutte contre cette épidémie de fièvre hémorragique, la République Kinshasa a envoyé à Conakry quatre experts. La RDC n'est pas touchée par l'épidémie, mais souhaite parer à toute éventualité. La République démocratique du Congo n'est pas touchée à ce jour par l'épidémie de fièvre Ebola, apparue il y a trois mois en Guinée. Mais les autorités de Kinshasa, conscientes du danger, se préparent à toute éventualité. Lors d'une réunion de crise, le ministre de la Santé a appelé au renforcement de la veille sanitaire aux frontières, mais aussi à l'intérieur du pays. Les épidémies d'Ebola surviennent parfois dans plusieurs pays au même moment. Donc nous ne pouvons pas dire que nous sommes à l'abri d'une épidémie qui peut survenir de l'intérieur. Les frontières terrestres sont très difficiles à contrôler, mais les aéroports feront l'objet d'une vigilance sanitaire toute particulière. Le pays n'est pas en épidémie, mais pendant cette phase, il nous a permis d'être vigilants. Donc nous venons pour augmenter les seuils d'alerte, les seuils de vigilance, à commencer par le point d'entrée qu'est l'aéroport international d'Injili. Le virus Ebola a été identifié pour la première fois en 1970 dans l'ex-Zahir. Et le pays a connu depuis plusieurs flambées du virus Ebola. Fort de cette expérience, l'Institut national de recherche biomédicale basé à Kinshasa a décidé d'envoyer quatre experts en Guinée, placés sous la supervision de Jean-Jacques Mouyembe, un virologue congolais de Renaud. Il faut que cette épidémie soit maîtrisée, soit contrôlée par les Africains avant tout. C'est ça que l'OMS est en train de promouvoir, de promouvoir cette capacité africaine, nationale et même internationale, dans la lutte contre l'épidémie. Du matériel de prévention et de lutte contre l'épidémie, arrivée de l'étranger a commencé à être stockée pour parer à toute éventualité. Actualité internationale toujours, malgré les grands risques encourus et les campagnes de sensibilisation, les clandestins sont de plus en plus nombreux à tenter l'aventure dans la direction de Lampedusa via la Libye. Très souvent, les embarcations chavirent. Si certains sont répétés par la police des côtes italiennes, tous n'ont pas cette chance. Avec le retour des beaux jours, le flux de migrants clandestins qui s'aventurent à traverser la Méditerranée s'est à nouveau amplifié. Les gardes-côtes libyens ont appréhendé jeudi 5 embarcations et sauvé 78 personnes d'un bateau en train de couler. Au total, ce sont 400 migrants africains qui ont été ramenés à terre ces deux derniers jours. Nous avons reçu il y a deux jours des informations concernant des embarcations mères remplies des migrants illégaux, se dirigeant vers l'Italie. Il y a des gens du Nigeria, du Ghana et d'ailleurs, il y a ici 46 personnes de nationalités différentes. Objectif des migrants, accoster sur Malte ou sur l'île italienne de Lampedusa au large de la Sicile pour prendre pied en Europe. Nous sommes venus en Libye pour le travail. Mais la situation est telle que l'argent que nous gagnons pour l'envoyer chez nous est dérisoire. Alors on nous dit qu'en Europe, on pourrait survivre. C'est pour ça que nous traversons la mer. L'axe Libye-Italie reste en effet le plus privilégié. Les gardes-côtes italiens ont secouru et déposé au port de Trapani en Sicile 410 migrants, dont 48 femmes et 59 enfants, en majorité syrien. Ils viennent s'ajouter aux 4000 repêchés en 48 heures il y a deux jours alors qu'ils essayaient d'atteindre la rive nord. Depuis le lancement de l'opération Mare Nostrum en octobre dernier, 20 000 vies ont été ainsi sauvées par la marine italienne. Et des dizaines de passeurs, des marchands de mort comme les appelle la commissaire européenne aux affaires intérieures ont été arrêtées. Retour à l'actualité nationale. Le chef d'état-major général des armées maliennes et son homologue français étaient à Gao hier jeudi pour une visite de terrain. Au cours de ce déplacement, le général de division Mahaman Touré et le général d'armée Villiers se sont rendus à Ansongo, à 100 km de Gao, pour rencontrer les unités déployées dans cette localité. Il s'agissait de mieux coordonner les activités entre les différentes forces de défense engagées sous le théâtre des opérations. Le reportage de Driss Akone. Ces deux généraux maliens et français sont en terrain connu pour avoir effectué plusieurs visites au nord. Dès leur arrivée, chacun d'eux a accordé des courtes entrevues avec les officiers des PC Afirans afin d'apprendre les dernières évolutions sur le terrain. Apparemment, aucun problème. Malgré la canicule, le général de division Mahaman Touré et le général d'armée Villiers s'est rendu à Ansongo par hélico. Sur place, les unités maliennes et françaises ont présenté conjointement l'état de la situation sécuritaire et leur collaboration dans les actions menées. Ce qui cadre parfaitement avec l'objectif de la mission qui est le renforcement de la coopération entre les forces présentes sur le terrain. Le chef d'état-major des armées de France me donne l'opportunité de voir sur le terrain comment les unités se déploient, comment ils travaillent en synergie et qu'est-ce que nous pouvons faire pour, disons, faire avancer l'objectif commun qui est le nôtre. Nous arrivons du Niger où nous avons participé à une réunion de chef d'état-major du G5. L'objectif, c'était de voir quels sont les mécanismes, quelles sont les structures que nous pouvons mettre en place pour être beaucoup plus opérationnels. On s'est rendu compte que dans nos missions, lorsque nous arrivons au niveau des frontières, nous n'avons aucun contact avec les pays voisins. Je suis très heureux d'être ici en Songo pour cette visite aux troupes françaises et maliennes. Je crois que c'est un bon exemple de ce qu'il faut faire pour construire la paix dans cette région et apporter un peu plus de sécurité aux populations. Les résultats obtenus sur le terrain sont satisfaisants. C'est pourquoi les forces armées engagées doivent préserver à tout prix les acquis. Nous sommes dans une phase de montée en puissance de nos forces où nous avons besoin de tout l'appui nécessaire pour que nous puissions assumer ces missions-là. Donc ces contacts sont très importants. Ces missions communes, conjointes, nous permettent de passer un message commun afin que nous puissions passer aux hommes le soutien des autorités. La ville d'An Songo est située à 100 km de la frontière du Niger et à 120 km de celle du Burkina Faso. Restons dans le nord du pays. Dans le cadre du plan d'urgence pour la relance du développement des régions du nord, les autorités régionales viennent de réceptionner des bâtiments administratifs réhabilités à Tombouctou. Pour rappel, environ 3 milliards de francs CFA ont été mobilisés pour la reconstruction des régions du nord. Cette scientifique consacre la réception provisoire d'une vingtaine de bâtiments administratifs réhabilités à Tombouctou. D'un montant de près de 3 milliards de francs CFA, les services ainsi livrés semblent satisfaire les autorités régionales. Nous avons beaucoup avancé en ce qui concerne les travaux d'urgence. Aujourd'hui, nous sommes à la phase de la réception provisoire et au constat général, il est satisfaisant. Dans une réception provisoire, nous ne pouvons pas dire que tout est parfait parce qu'elle se fait avec réserve. Il y a des ajustements, des portes, des raccordements au niveau des fissures, ainsi de suite. La maîtrise d'ouvrage déléguée est confiée à l'agitière qui est rigoureuse sur le délai et la qualité des nombreux chantiers en cours. Nous avons environ 16 bâtiments administratifs et services techniques qui sont en cours de réhabilitation ou en cours de construction. Également, il y a la prévision d'acquérir des mobiliers, des équipements logistiques, c'est-à-dire motos, véhicules et même des équipements biomédicaux pour le centre de santé, de référence de diré et l'hôpital de Tomocto. Un constat agréable aussi, on a remarqué que sur les entreprises qu'ils ont eu à intervenir, qui sont en nombre de 13, 8 entreprises sont de la région. Et ça, c'est vraiment louable pour le développement de la région. Ces bâtiments flambants neufs offrent un cadre idéal de travail et doivent bénéficier d'un entretien approprié à la dimension des fonds investis. Retour dans la capitale circulée à Bamako est devenu au fil des années un véritable casse-tête pour les usagers. L'arrivée des tricycles moteurs dans la circulation a davantage compliqué les choses. Les motos à trois roues appelées avec humour Gonibala ont envahi la capitale à tel point qu'il est difficile de les éviter en ville. Mais quel est le statut de ces engins devenus encombrants en si peu de temps? Nya Nya Alutraoré, enquête. On les rencontre partout dans la capitale. Chargés parfois de marchandises, les tricycles font aujourd'hui partie intégrante de la circulation bamakoise. Ils seraient même devenus incontournables dans l'acheminement des marchandises. J'ai commencé la conduite du triporteur voilà les 7 mois et j'ai loué l'engin par jour. On travaille plus avec les commerçants dans les dépôts et les transports des marchandises. Cependant, ce n'est pas tout le monde qui apprécie les bienfaits des motos à trois roues. À derrière la circulation, ils ne sont pas dans les normes d'une voiture. On ne peut pas les dépasser comme un motocycliste. Ils gènent dans tous les cas. Depuis que ces motos-là sont venues, il y a trop d'accidents. Ces deux chaussures appartiennent comme on dirait à des usagers qui sont dans la voiture. Et c'est là qu'ils ont en moto ou en moto surtout les trois roues ou les deux roues ne savent même plus où aller. Moi, personnellement, je ne veux pas d'accidents. Je fais beaucoup attention dans la conduite. C'est dans les années 2007 et 2008 que les tricycles ont fait leur apparition dans la circulation au Mali. Importés de la Chine, leur prix varie entre 500 à 1 million de francs CFA. Nous vendons des qualités du tricycle. Le prix aussi entre 500 000 et 1 900 000 francs CFA. Ce sont les propriétaires des Pouspous qui ont eu vite recours au tricycle dans le but d'amoindrir leurs tâches quotidiennes et de gagner plus d'argent. J'étais propriétaire de Pouspous avec la venue du tricycle. Cela a changé mon quotidien. J'étais aussi propriétaire de Pouspous. Aujourd'hui, avec le tricycle, j'ai gagné 5 000 francs par jour. avant, j'étais chargeur de marchandises. C'était un métier trop fatiguant. Raison pour laquelle j'ai opté pour le triporteur. Aujourd'hui, nous gagnons très peu dans le métier car il y a beaucoup de personnes qui se sont mises aussi dans le circuit. Au niveau de la Direction Nationale des Transports Terrestres, Fluvio et Maritime, le sujet fait débat. Le motocycle est un tricycle, c'est le véhicule. C'est comme une moto à bureau, c'est un véhicule. C'est comme un véhicule à 4 roues, c'est un véhicule. C'est le code de la route qui régit tout ceci. Donc, tout ce qui concerne les véhicules à 4 roues concerne le tricycle. Il doit prendre les permis, il doit prendre les assurances, il doit prendre les câbles de transport. Donc, ils sont soumis à tout. Pour le moment, les conducteurs des tricycles ou triporteurs n'ont pas de permis de conduire. Nous avons entendu parler des permis de conduite, mais nous avons quand même les vignettes. En cas d'accident, quelle pénalité va donc être appliquée ? C'est bien, ils ont même pas agéré. Quand il y a un extra-crétaïs dans le centre de la nationale, mais quand tu n'as pas d'assurance, c'est-à-dire que tu prends le défi en charge, il faut que dans la circulation, les gens respectent les textes. On ne peut pas prendre les barrages et les individus en même temps. La situation des tricycles dans la circulation appelle les autorités compétentes à prendre les mesures adéquates pour sécuriser davantage nos routes. parlons à présent de la lutte contre le banditisme avec le démantèlement d'un réseau de fabricants de faux billets et de bijoux. C'était hier à Bacodicoroni, un résultat obtenu suite à une descente des services d'investigation judiciaire pendant laquelle cinq bandits ont été arrêtés. Ces arnaqueurs détenaient une quantité importante d'or, de diamants, une somme d'argent et des équipements de confection de faux billets. Le montant des faux billets est estimé à plus de 50 millions de francs CFA. Les précisions avec Ramata Konati. Des diamants, quatre kilos d'or dont la moitié constituée de faux bijoux, 150 paquets de faux billets de 100 dollars et un arsenal de fabrication de ces billets. Voilà quelques objets retrouvés dans un appartement à Bacodicoroni qui servait de bureau à cinq arnaqueurs. Ils sont deux Nigérians, un Mauritanien, un Américain et un Malien. Le chef du service d'investigation judiciaire par intérim évalue le montant des faux billets à 50 millions de francs CFA avant de retracer le fil conducteur qui a permis l'arrestation de ces bandits. Suite à la plainte de la BCI pour faux usages et faux, nous avons été informés à l'anément par un de nos informateurs de l'existence d'une société fictive du nord de Nouvelle-Somalie 6 à Bacodicoroni. Pour le bon déroulement de leur travail, les enquêteurs de la gendarmerie ont lancé un message à l'endroit des populations. Je demande à la population franchement de continuer à faire confiance aux forces de l'ordre et que nous avons toujours besoin de leur aide, de leur soutien. Je souhaiterais qu'ils nous fassent plus confiance et qu'ils continuent à nous donner les informations parce que ces gens-là sont parmi eux. C'est la population qui cherche toujours à nous informer pour que je puisse ça faire. En attendant, les investigations se poursuivent pour mettre la main sur les autres réseaux de malfrats qui arnaquent les citoyens à conclure le chef du service d'investigation judiciaire de la gendarmerie par intérim. Le sport championnat national, deux rencontres étaient prévues hier au compte de la 14e journée au stade Omnisport Modibo Keïta. En première rencontre, la Somme a créé la surprise en battant le Jolibassé un but à zéro. S'agissant du match AS Real-ASB, il a été interrompu à la 7e minute pour coupure d'électricité. Le point avec Aldi Matina. Si la rencontre AS Real-de-Bomoko et association sportive de Bomoko n'a pas pu aller à son terme pour cause de coupure d'électricité. Par contre, le match association sportive olympique de Misra en bleu et Joliba Athletic Club est allé jusqu'au coup de cible finale. Et c'est la Somme qui crée la sensation en l'important 1-0. A la 98e minute, le garin de but de Jolibis Chekmar Batili relâche le ballon devant le joueur de la Somme. Jusuf Ba qui ne pouvait demander mieux. 1-0 pour la formation de Misra qui met ainsi fin à la belle série des rouges de Bomoko qui ont brillé dans cette partie par leur impuissance devant une voyante équipe de la Somme qui aura tenu jusqu'au bout un véritable coup de poignet administré par un ancien de la famille rouge. J'ai fait 10 ans au Joliba. Les enfants ont su respecter mes consulses. On verra. C'est le championnat, c'est long, c'est une course de fond, c'est pas une course de vitesse. Ça a été vraiment un coup dur pour nous ce soir. Le championnat est long, donc on va essayer de travailler encore. Les erreurs qu'on a fait pour essayer de corriger cela, je pense qu'il y en a fait. On va toujours continuer à travailler, je pense que ça va aller en chaleur. battus lors de cette quatorzième journée, les Rouges ont l'occasion ce dimanche de se rassurer contre le siège de Colomb-Flap avant de défier l'air céréal de Bumoko le week-end prochain autour du cadrage de la Coupe de la Confédération. Le contingent togolais de la MINUSMA est en deuil. Le sergent-chef Bandi Chin Nyandi, élément du bataillon togolais de la MINUSMA a été arraché à l'affection des siens hier jeudi 10 avril à l'hôpital de Sévaré des suites d'une maladie. Ses frères d'armes lui ont rendu un dernier hommage ce matin au cours d'une cérémonie funèbre au génie militaire. Le sergent-chef Nyandi dont le corps a été rapatrié ce matin même dans son Togo natal était pour ses frères d'armes un militaire exemplaire. Que la terre le soit légère. Amen. Voilà donc le contingent togolais qui a perdu un des siens. Le colonel Mamadou Traoré n'est plus arraché à l'affection des siens le 10 avril l'an dernier à l'âge de 80 ans. Il a été inhumé cet après-midi en présence de nombreux parents, collaborateurs, amis et connaissances. Les officiers supérieurs de l'armée malienne, les plus hautes autorités du pays dont le président de la République lui ont rendu hommage. Lamine Keïta. Ils étaient tous là, à commencer par le président de la République, le premier ministre, les officiers supérieurs, les amis et parents pour rendre un ultime hommage au colonel à la retraite Mamadou Traoré arraché à l'affection générale. À 80 ans, l'homme qui vient de nous quitter était reconnu par ses pairs comme un officier patriote, courageux, intègre et disponible. Mamadou Traoré était un bon collaborateur, un officier digne d'intérêt, patriote. Et surtout, ce que je retiens de lui, c'est son sérieux, son honnêteté, sa loyauté. Quand il était chef du matériel à l'état majoritaire, ce grand service de l'armée militaire, Mamadou Traoré à tout moment était prêt à vous donner les positions de toutes les pièces et de tous les renseignements dont vous pouvez avoir besoin pour des fins opérationnelles. Nous perdons un bon compagnon d'armes. Après ses études à l'école d'enfants de troupes, il s'engagea comme volontaire dans l'armée française en 1953. Il fit des stages de formation au corps des blindés et de groupements d'artillerie mixtes pour passer au grade d'officier. Il servit dans plusieurs parties du pays avant de retourner à Bamako, occuper les fonctions de chef de la chaîne de logistique au quatrième bureau de l'état-major de l'armée des terres jusqu'à sa retraite en 1991. Ses amis et collaborateurs retiennent de lui un homme socialement irréprochable. Le colonel Maud Traoré, c'est un ami, un frère, un néné. Mais je peux, s'il faut encore annoncer plus fort, je peux le conduire comme un père. Le colonel a tout fait pour ce quartier. Vraiment, Sibir Nkoro, ce que j'ai vu ce soir, on ne pouvait s'attendre qu'à ça. Commandaire de l'ordre national du Mali depuis 2005, le colonel à la hérétette Mamadou Traoré repose désormais au cimetière de l'affaire Bougou. Il laisse derrière lui une veuve et 14 enfants affligés. Dors en paix, mon colonel. Amen. Que la terre lui soit légère. Merci à vous. Passez une bonne soirée sur le RTM. Bonsoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada